Je pense que par rapport à la convention de l'ONU, que le Luxembourg a également ratifiée déjà il y a des années, je pense que nous sommes dans un système justement assez discriminatoire, des personnes qui sont considérées, on protège actuellement, on protège leur bien ou leur patrimoine, mais pas nécessairement la personne, et je pense que le plus grand inconvénient avec notre loi actuelle est par exemple que ceux qui exercent un mandat de tuteur ou de curateur n'ont pas besoin d'avoir une qualification, tout le monde peut l'être, ou n'importe qui, tout le monde ou n'importe qui. Donc ça pose problème dans la pratique, il n'y a pas de professionnalisation, ou très peu, notre association a commencé à le faire, mais on ne fonctionne même pas encore dix ans, et je crois que dans cette matière, ce n'est pas beaucoup. Puis les mesures au Luxembourg, elles ne sont pas limitées dans le temps, donc c'est un peu comme une tutelle comme tuternité, c'est-à-dire, je sais que dans d'autres pays, ils ont limité leurs mesures à des années très claires, où la personne, sans qu'elle le revendique, ou sans qu'elle le demande, que son dossier est automatiquement revisé, et ça n'existe pas chez nous. Souvent les juges disent, mais tout le monde a le droit de mettre sa mesure en question, mais évidemment les gens n'ont pas toujours les moyens, n'ont pas toujours les... En plus, ils sont sous influence peut-être, et je crois que ça devait se faire automatiquement. Et puis la professionnalisation du secteur, et ça c'est une revendication, je crois que tous les pays y font, c'est les moyens que l'État se donne pour faire fonctionner ce système. Comme en France, je suppose, le Luxembourg occupe très peu de gens dans ce domaine, notamment au niveau de la justice, et les moyens qui sont mis en œuvre ne sont pas assez pour mettre en œuvre la Convention, ou même les droits les plus basiques, je dirais.